Aude pour l'introduction et puis pour m'avoir invitée à présenter les travaux. Donc voilà, moi je suis accueillie pour l'instant au laboratoire agronomie environnement à Colmar, mais je vais venir vous rejoindre à Dynaphore prochainement. Et ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan national de recherche et d'innovation pour trouver des solutions à l'usage des néonicotides de l'hide sur Bétra. Donc voilà, comme l'a présenté Aude, l'idée c'est de développer un modèle spatialement explicite qui permette d'explorer des larges gammes de scénarios de gestion du paysage pour favoriser les auxiliaires de culture et voir quels scénarios permettent une meilleure régulation du puceron vert vecteur de la jaune. Donc quelques éléments de contexte, les néonicotinoïdes sont interdits d'utilisation depuis 2018 et depuis on observe des fortes proliférations du puceron d'usus persicée qui est vecteur des virus de la jaunisse. Les solutions alternatives type insecticide sont très peu efficaces et pas durables dans le temps puisqu'on observe des développements de résistance des pucerons à ces insecticides. Et la jaunisse c'est une maladie qui entraîne des fortes pertes de rendement. Donc les plantes qui sont touchées par la jaunisse, il y a des pertes moyennes de 30% de rendement et notamment en 2021 il y a eu des très fortes proliférations de pucerons dû au fait qu'il y a eu un hiver très doux. Et donc beaucoup de betteraves ont été touchées par la jaunisse et depuis lors il y a des dérogations pour l'usage des néonicotinoïdes donc l'année dernière et là de nouveau cette année. Dans le PNRI il y a quatre grands axes de recherche pour trouver des solutions pour réguler ces populations de pucerons. Le premier vise à comprendre la situation sanitaire donc suivre et anticiper la pression en pucerons et en jaunisse par des approches mécanistes corrélatives et puis développer des indicateurs qui permettent et des outils d'aide à la décision et puis mieux comprendre aussi le fonctionnement de la maladie quelles sont les conditions favorables à son développement et puis identifier quels sont les réservoirs de virus sur lesquels on peut agir. Le deuxième axe vise à identifier des solutions à l'échelle de la culture donc c'est tout ce qui est utilisation de produits de biocontrôle et puis étudier le comportement des plantes en culture donc trouver des résistances variétales ou des conduites culturales par exemple jouer sur les dates de semis ou sur la fertilisation. Le troisième axe vise à trouver des solutions à l'échelle de l'environnement des plantes, des cultures et des paysages donc c'est dans cet axe là que s'inscrit notre projet. Et puis le dernier axe vise plutôt à étudier les incidences économiques des solutions proposées dans les trois autres axes. Je vais faire un point rapide sur la production de la betterave. Les zones de production c'est surtout la moitié nord de la France où on a la betterave qui est insérée dans des paysages plutôt dominés par des céréales. On a beaucoup de blé tendre, d'orge et côtoie aussi pas mal de colza mais on voit qu'il y a des disparités selon les départements. Pour ce qui est de la jaunisse en fait c'est une maladie qui est induite par différents virus de différentes familles qui sont tous transmis par le puceron. On a certains virus, les polérovirus qui sont localisés dans le phloem des plantes et qui ont une transmission circulante. en fait ils vont passer dans les glandes salivaires et se multiplier dans les glandes salivaires et pouvoir être inoculés via la salive. Donc c'est des virus qui vont mettre un peu de temps à être acquis par les pucerons, quelques heures voire jours mais par contre ensuite ces pucerons vont pouvoir transmettre ce virus toute leur vie. Et de la même façon le temps d'inoculation peut durer quelques heures. On a les clostérovirus qui eux sont des virus à transmission non circulante semi-persistante donc ils vont être plus rapides à l'acquisition et à l'inoculation. Et un autre type de virus qui sont les potivirus qui eux sont des virus non circulants, non persistants en fait ils vont rester au bout du stylet donc ils vont être acquis très rapidement inoculés très rapidement mais par contre le puceron va perdre la capacité de le transmettre aussi assez rapidement. En France, on a des prévalences de ces différentes familles de virus très variables selon les années. Une hypothèse qui pourrait expliquer cette variabilité c'est qu'ils vont être transmis par des espèces de pucerons un peu différents. Donc sur Bétravia misus persicée qui transmet pas mal ces virus il y a aussi Afisphabée et puis deux trois autres pucerons qui sont des populations un peu moins importantes mais qui peuvent transmettre quand même ces virus. Mais ce qu'on voit c'est qu'il y a surtout la prévalence de de polérovirus, là en bleu, soit seul, soit en multi-infection avec d'autres virus. Mésus persicée, le puceron vert du péché c'est un puceron qui est très polyphage il peut se nourrir sur une très large gamme d'espèces et puis en France avec des hivers quand même assez doux il peut passer l'hiver sous forme adulte et donc il n'a pas besoin forcément d'aller pondre sur le péché pour passer l'hiver. Il est vecteur de très nombreux virus qui touchent pas mal nos espèces cultivées. Donc ces travaux, ils s'inscrivent on sait qu'il y a un effet positif de l'hétérogénéité des paysages pour le biocontrôle des ravageurs mais c'est très contexte dépendant et donc on a du mal à pouvoir donner des modalités de gestion des paysages. Du coup l'intérêt de développer des modèles ça permet d'explorer des scénarios sans passer par des expérimentations in situ qui sont très lourdes et compliquées à mettre en place. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer un modèle qui permet d'explorer les relations entre paysages, pratiques agricoles et dynamiques des populations de pucerons, d'ennemis naturels et in fine la propagation de la jaunisse dans les champs. L'idée c'est vraiment d'explorer des scénarios contrastés et donc explorer des leviers d'action. Ça va pas être un outil d'aide à la décision, on va pas utiliser ce modèle pour prédire ce qui va se passer dans l'année en cours. Et on vise aussi à identifier des besoins de recherche où on identifie des trous de connaissances. Donc c'est un modèle spatialement explicite donc on va utiliser des données de SIG pour simuler des paysages réels sur une grille de cellules. Donc là on va prendre des paysages de 25-30 km². Donc on utilise des données du registre parcellé graphique pour avoir les séquences de culture. On va utiliser la base de données OZO aussi pour compléter ces séquences pour l'année dernière où on n'a pas encore les données de RPG. Et puis la BD Topo pour récupérer les informations sur les habitats semi-naturels. Et sur ce paysage, on va simuler des dynamiques de population du puceron vert. L'impact de la prédation et du parasitisme par les ennemis naturels sur ces croissances de population. L'impact de la composition et configuration du paysage. Et puis il finit les dynamiques d'infection de la betterave et du puceron. Et l'idée c'est de représenter cette dynamique de puceron sur plusieurs années. Mais on manque un peu de connaissances. On a des connaissances sur la dynamique de population de mesus persistés sur betterave. Donc surtout au printemps. Mais après, on manque des connaissances sur ce qui se passe à l'été et à l'automne. Du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de modéliser assez finement ces dynamiques au printemps entre la sortie d'hivernage et la fin de l'infection de la betterave. Ensuite, ne plus représenter explicitement ces dynamiques, mais rabattre les populations de puceron en fonction de la proportion de colza dans le paysage, puisque c'est une des ressources privilégiées. Et ensuite, pendant l'hiver, appliquer un taux de mortalité en fonction des températures. Je vais vous présenter la dynamique de population de puceron. Donc on a des phases de colonisation. C'est des pucerons qui vont coloniser notre paysage depuis l'extérieur via des masses d'air qui vont transporter passivement les pucerons sur des larges distances. Donc là, sur ce graphique, vous voyez les dynamiques de vol de Misus Persicé. Donc c'est des données qui proviennent du piège à succion du Rheu. Et on voit que c'est très variable sur les années, à la fois en termes de timing de vol et puis d'abondance de vol. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul piège à succion en fonctionnement en France qui est au Rheu. Et l'idée, dans le PNRI, il y a un projet qui vise à prédire les abondances de pucerons en vol à partir des données du Rheu. Donc l'idée sera d'utiliser ce modèle de prédiction pour prédire les dynamiques de vol sur nos paysages et les données d'entrée du modèle. Ensuite, sur tout ce qui est croissance de population, on applique un taux de croissance qui dépend de la température et de la qualité de la plante. Donc ça, c'est toutes les données trouvées dans la littérature sur des expérimentations en labo. On a un paramètre là qui est la quantité de pucerons qui va coloniser via le phénomène de pluie de pucerons. Pour ce qui est de la migration, on va considérer que les pucerons vont quitter leurs cellules lorsque la qualité de la plante va décroître, un peu selon cette forme-là. Là, il faut lire le graphique à l'envers. La qualité qui décroît, il faut lire de droite à gauche. On considère qu'un nuage de pucerons qui va décoller de plusieurs cellules sources et qui va atterrir sur les cellules puits en fonction de la distance de ces cellules puits aux cellules sources pondérées par le nombre de pucerons qui vont quitter ces cellules sources. Cette migration va être due à la dégradation de la qualité des plantes et à la détection des ennemis naturels par les pucerons qui vont alors produire des pucerons ailés qui vont pouvoir migrer. Et enfin, il y a un paramètre de biocontrôle. Ce biocontrôle, pour l'action des ennemis naturels, on ne va pas représenter explicitement les dynamiques de population parce que ce serait très lourd et on n'a pas forcément les connaissances précises pour le faire. Donc, on a adapté un formalisme sur une publication d'un modèle développé par Johnson. On considère des périodes d'activité par auxiliaire selon les conditions météorologiques et ensuite on calcule sur chaque cellule une densité d'ennemi naturel qui est une densité moyenne modulée par la composition du paysage en habitat semi-naturel alentour en fonction des capacités de dispersion des différents auxiliaires. Donc, c'est une sigmoïde de cette forme-là avec la proportion d'habitats hauts de l'auxiliaire alentour à un certain rayon. On va calculer une densité d'auxiliaire sur la cellule. Et ensuite, la mortalité des populations de pucerons sera fonction du taux d'attaque de chaque auxiliaire et de leur densité sur la cellule. Et donc, on a adapté ce formalisme pour ajouter une gestion des différents stades de développement des organismes lorsque les stades ont un impact différent sur les populations de pucerons. Par exemple, les coccinelles où on a des adultes et les larves qui vont participer au biocontrôle avec des taux d'attaque différents. Et puis, j'ai ajouté un taux d'attaque maximal aussi pour les parasitoïdes en considérant qu'un parasitoïde ne va pas forcément retourner parasiter des pucerons sur lesquels il y a déjà eu des pucerons parasités et sur lesquels il y a des monies. Donc, on considère un ensemble d'ennemis naturels à la fois des ennemis naturels généralistes et puis les parasitoïdes plutôt spécialistes et j'ai implémenté le fait que les pucerons vont pouvoir détecter ces ennemis naturels ce qui va entraîner une dispersion des pucerons et des productions de pucerons ailés ce qui va impacter potentiellement la dynamique de l'infection. Pour tout ce qui est hivernage MISUS est assez résistant au froid donc là je me suis basée sur cette publication donc faite au laboratoire une expérience au laboratoire pour paramétrer un taux de survie en fonction d'un nombre de jours passés à une certaine température pendant l'hiver. Ensuite tout ce qui est dynamique de l'infection on a deux types d'infections une infection primaire donc c'est la première c'est les pucerons virulifères qui vont venir coloniser la cellule donc un premier point d'infection donc à la fois via la pluie de pucerons et des pucerons qui vont migrer de cellule en cellule on fait l'hypothèse qu'en début de saison le virus est apporté depuis l'extérieur du paysage on ne représente pas explicitement sur quel réservoir de virus les pucerons vont s'infecter et ensuite l'infection secondaire elle est due à des mouvements de pucerons à l'intérieur de la cellule de plante en plante c'est ce qui donne en fait ce parterne là on voit des tâches de jaunisse je vous ai présenté le processus donc à l'échelle de la plante mais nous on regarde à l'échelle de cellules de 100 mètres fois 100 mètres donc en fait ce que je modélise c'est une évolution de la proportion de plantes infectées sur la cellule là je voulais présenter rapidement quelques leviers d'action qui seraient potentiellement pour réduire l'incidence de la maladie donc à la fois ce que nous on va tester et ce qui est testé dans d'autres projets du PNRI donc si on veut réduire l'infection primaire on peut jouer sur essayer de réduire les sources d'infection donc la quantité de pucerons qui vont coloniser les parcelles donc on peut jouer sur la gestion des réservoirs donc à la fois sauvages parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'adventices assez communes qui sont réservoirs du virus et sur lesquels les pucerons peuvent aller s'infecter et donc là dans le modèle ce serait plutôt gérer les réservoirs cultivés donc la proportion de betteraves finalement dans le paysage et dans le PNRI il y a des projets qui travaillent sur associer des espèces qui émettent des composés qui sont répulsifs vis-à-vis du puceron et puis il y a des projets qui testent différents produits de contrôle on peut essayer de jouer sur l'efficacité de transmission donc jouer sur la date de semis parce qu'au fur et à mesure de son développement la betterave va être de plus en plus résistante à l'infection donc on pourrait réfléchir à avancer les dates de semis mais ça risque de poser problème si le semis est trop précoce on risque d'avoir une montée à graines avant la période de récolte dans le cadre du PNRI donc il y a tout ce qui est résistance variétale qui sont testés impact de la fertilisation et puis tout ce qui est pré-munitions donc c'est comme de la vaccination des plantes et pour l'infection secondaire on peut jouer sur essayer de réduire la densité de pucerons sur nos parcelles donc nous on teste tout ce qui est mosaïque paysagère donc à la fois la proportion de surface qui sont des ressources pour les pucerons et puis voir comment favoriser le biocontrôle via l'implémentation d'infrastructures agroécologiques on peut jouer sur tout ce qui est mouvement intra-parcelles parce que pour l'infection donc tout ce qui est infection secondaire donc je vous ai dit c'est les mouvements de pucerons qui passent de plante en plante et en fait il y a eu des travaux sur la jaunisse dynamisante de l'orge donc c'est dû à un virus alors c'est pas la famille des polérovirus mais c'est le même mode de transmission donc pour rappel c'est une transmission circulante donc il faut un certain temps pour que le puceron puisse acquérir le virus et puis le transmettre à la plante et en fait lorsqu'il y a détection par les pucerons des ennemis naturels il va y avoir plus de mouvements et en fait ça va limiter la propagation de la maladie parce qu'il y aura un temps de contact entre pucerons et plantes infectées qui sera plus faible donc ça ça a été montré sur la jaunisse dynamisante de l'orge donc potentiellement ça pourrait jouer aussi sur notre pathosystème et puis de la même façon que pour l'infection primaire on peut aussi jouer sur l'efficacité de transmission sur l'infection secondaire de la même façon suite à des travaux donc là il me reste à finaliser l'implémentation des différents processus et de les paramétrer par la suite on va effectuer une analyse de sensibilité donc ça va tester différentes gammes de valeurs pour les paramètres pour lesquels on a des incertitudes pour voir quel impact ils ont sur les résultats du modèle ensuite il faudra calibrer et valider le modèle donc là les travaux de Paul vont dans ce sens donc il explore les données de vigiculture donc c'est des parcelles d'essais un peu partout sur les zones de production de la betterave où il y a un suivi plus ou moins régulier des populations de pucerons et puis des évolutions de symptômes de la jaunisse donc ces données il y a besoin de les transformer parce qu'on a beaucoup de données qui sont des pourcentages de betteraves par exemple infestés par des pucerons alors que nous on a besoin pour calibrer le modèle de nombre de pucerons donc là il y a de la transformation à faire et puis Paul travaille sur choisir quel paysage on va représenter pour la calibration en fonction des données disponibles et puis récupérer les informations de la SIG pour les représenter une fois que ça sera fait on va concevoir et mettre en place donc simuler des scénarios de gestion du paysage donc on va tester différentes compositions du paysage en termes de quantité d'habitations minaturelles de mosailles des cultures des augmentations différentes des habitations minaturelles dans le paysage et puis voir si on peut tester aussi des tailles de parcelles différentes on prévoit de mettre en place un atelier pour discuter de ces résultats de simulation avec les acteurs et à terme l'idée sera de coupler ce modèle avec des modèles qui ont été codés par Nirina donc le modèle mosaïque-pest qui représente la chaîne tritrophique Méligette sur Colza et puis seront des céréales donc l'idée c'est de voir si on détecte des synergies ou des antagonismes de nos scénarios de gestion du paysage sur le contrôle biologique de différents ravageurs sur des grandes cultures qui côtoient la betterave quelques éléments de discussion on s'est rendu compte qu'il manquait quelques connaissances sur la biologie des organismes qui nous ont amené à faire des hypothèses on a transposé des connaissances qui proviennent d'autres espèces de pucerons et d'autres pathosystèmes il y a pas mal de paramètres qui sont issus de la littérature mais beaucoup qui ont été faits sur des expérimentations en laboratoire où on n'a pas forcément nous de données précises aux champs qui permettraient de calibrer finement ces paramètres et puis on manque aussi pas mal de connaissances sur la biologie des ennemis naturels qu'on représente et leur action sur les populations de pucerons on manque aussi des connaissances sur le pathosystème et notamment dans le cadre du PNRI il y a beaucoup de travaux qui visent à comprendre la maladie le pathosystème et du coup je voulais finalement intégrer ces résultats au fur et à mesure qui vont arriver dans le modèle et il y a certains processus où on n'a pas forcément les informations donc on représente c'est des boîtes noires on ne représente pas explicitement ces processus là mais le but c'est d'obtenir une représentation assez réaliste qu'on validera aussi à dire à dire d'expert donc comme l'a dit Aude en introduction le but c'est d'accompagner les décideurs les décideurs publics on ne va pas forcément travailler c'est pas un outil qui sera utile directement utilisable par les agriculteurs on s'est rendu compte que les résultats de l'analyse de sensibilité peuvent être très intéressants pour voir l'influence relative des différents compartiments sur le résultat donc le degré d'infection de nos paysages par la jaunisse et ça ça peut permettre de réfléchir à quels dispositifs expérimentaux est-ce qu'on peut mettre en place in situ pour pouvoir prioriser finalement les efforts de recherche et piloter cette recherche je vous remercie de votre attention